Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'A savoir dans lequel nous allons parler cette semaine de religion et de politique, de l'islam et de la démocratie avec notre invité, l'intellectuel tunisien Amadi Redissi. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, vous êtes chercheur en sciences politiques en résidence à Nantes à l'IEA pour quelques mois, on en reparlera tout à l'heure, mais d'abord quelques petites brèves et quelques dates à retenir sur nos agendas, si vous voulez tout savoir sur les nuages, deux solutions, soit vous faites confiance à la science comme nous tous, soit vous levez le nez au ciel et vous vous laissez porter par la poésie des Cyrus, des Cumulonimbus, une compagnie de théâtre a choisi les deux voix et le prouve le 9 décembre à Saint-Sébastien-sur-Loire, le spectacle s'appelle Moi, nuages et c'est pour tout public à partir de 7 ans. Le 23 novembre, c'est aussi une date clé dans l'histoire de la conquête spatiale et on ne la doit pas cette fois-ci à une agence spatiale comme la NASA ou à l'ESA en Europe, mais au PDG d'Amazon, la fameuse société qui vous livre vos livres à domicile, le PDG d'Amazon Jeff Bezos qui a réussi à faire décoller une fusée avec une sonde qui transporte des clients privés, qui ensuite est capable de redescendre ce lanceur sur Terre en passant d'une vitesse de 7000 km heure à moins de 7 km heure et donc de se poser sans dégâts sur Terre. C'est la première fois qu'un lanceur est ainsi récupéré juste après son utilisation, ce qui ouvre des perspectives aussi intéressantes pour la conquête spatiale, mais aussi pour la société commerciale créée par Jeff Bezos et qui permettra donc d'emporter des clients privés à partir sans doute avant 2020 pour l'exploitation de cette fusée, une première mondiale. Table ronde au muséum d'histoire naturelle sur les dinosaures, quoi de neuf aujourd'hui sur les dinosaures ? Le muséum nous invite à discuter avec des paléontologues spécialistes de ces dinosaures autour de leurs dernières recherches, avec la participation notamment de Sun Jé, le directeur du musée paléontologique de Liaoning en Chine, et de Pascal Godefroy, de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, qui est notamment à l'origine de l'exposition Plume de dinosaures qu'on peut voir au muséum d'histoire naturelle de Nantes. Rendez-vous mercredi 9 décembre de 14h à 17h. Amadir Adissi, on va parler ensemble de vos recherches et de votre regard sur l'islam et la politique. Vous travaillez depuis une vingtaine d'années sur cette question. Vous êtes l'auteur notamment de quelques livres qu'on va voir à l'image, Les politiques en islam, c'était en 2000 chez l'Armatan, L'exception islamique, Le pacte de Najdou, comment l'islam sectaire est devenu l'islam, c'était en 2007, La tragédie de l'islam moderne, enfin en 2011, tous trois édités au seuil, qu'on peut difficilement trouver à Nantes, mais à mon avis, puisque vous êtes là maintenant, on risque de les trouver un peu plus facilement. Vous êtes donc en résidence à l'Institut d'études avancées. On connaît assez peu à Nantes cet institut, qui pourtant accueille des chercheurs de renommée mondiale ici pour quelques mois. Qu'est-ce que vous vous êtes venu chercher à Nantes ? J'ai un projet de recherche qui a été accepté, donc je suis venu ici pour travailler sur un thème, les religions comparées à l'âge médiéval, notamment les polémiques religieuses d'expression arabe. Il y a un corpus immense sur les polémiques médiévales, où on a le droit de parler, on a le droit de polémiquer, mais évidemment, le centre, à un niveau international, a bien voulu m'accueillir dans des conditions à la fois scientifiques et administratives excellentes, dignes de ce qu'on appelle les « advanced studies » en Europe et ailleurs. Un centre qui est situé juste à côté du stade Marcel-Sauvin. – Oui, mais les gens ne le savent pas, ils ne savent pas qu'il y a un grand centre international ici pour la recherche scientifique de différentes disciplines. – Vous vous interrogez depuis plus de 20 ans, je l'ai dit, sur la modernité dans le monde arabe et notamment sur la place de l'islam dans le champ politique. Vous êtes aux premières loges en Tunisie, vous faites partie de ces intellectuels tunisiens qui est un observateur et à la fois un acteur en tant qu'intellectuel de la transition démocratique. On le rappelle, ça fait très peu de temps que la Tunisie est entrée dans l'ère démocratique, donc avec la révolution de Jasmin. – Oui, espérons qu'il y reste. – Aujourd'hui, l'islam a une place prépondérante dans tout le Maghreb, sur le plan politique, puisque depuis ces révolutions arabes, les islamistes commencent à vouloir entrer dans le champ politique, en rentrant d'abord dans les parlements. Et vous, vous vous inquiétez en tant que laïcs sur l'arrivée, l'entrée en scène de ces islamistes dans le champ politique. – Écoutez, l'entrée de l'islamisme politique dans le champ politique a été déjà faite bien avant les printemps arabes ou bien avant la révolution tunisienne. Ce qui peut être inquiétant, ce qui m'inquiète, c'est qu'il puisse y avoir une dérive soit néo-autoritaire, soit une dérive islamisante pour islamiser le pays. Mais en Tunisie, comme ailleurs, il y a énormément de résistance pour contenir l'islam politique dans un format acceptable. C'est le cas en Tunisie en tout cas. Ailleurs, ça se passe différemment. Souvent, on confond tous les islamismes. En fait, il y a, si vous voulez, trois types d'islamisme. Il y a d'abord l'islamisme sur le modèle établi, c'est-à-dire le prédicateur, le type idéal, itinérant, qui veut islamiser ut singuli chaque musulman par l'orthopratie, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il pratique sa propre religion. C'est le salafiste. Entre l'islam des origines et l'actualité, il n'y a rien, sauf peut-être des espadrilles ou certaines formes de modernité. Il y a l'islam politique dont je viens de parler. Il y a bien entendu le djihadisme, qui est un salafisme djihadiste, qui est violent, qui a pris beaucoup de formes. Et dans la dernière forme que nous vivons, c'est celle de l'État, soi-disant État islamique de DH. – Il faut bien comprendre, parce qu'on en parle énormément aujourd'hui, de l'islam radical, de ce qu'on appelle l'islam radical. Donc il y a l'islam, comme on pourrait parler de la chrétienté éventuellement, si on fait un parallèle avec les chrétiens. Et au sein de l'islam, beaucoup de tendances différentes. Et un petit groupe qu'on appelle les salafistes, en quoi ils se différencient les salafistes des autres ? – Les salafistes, je viens de vous le dire, ils sont de trois types. Il y a le salafiste apolitique. Et on les appelle les salafistes scientifiques, en guillemets, par référence à la science, à la dogmatique ancienne. – Ceux qui se reposent sur le courant ? – Absolument. Les sources premières, entre les sources premières et l'actualité, il n'y a ni histoire, ni rien. Et ceux-là sont apolitiques, et généralement, même parfois de tendances mystiques. – Et quasiment en dehors de la société, ils restent dans les… – Oui, et même s'ils sont dans le monde, ils sont hors du monde. Et il y a bien sûr les salafistes jihadistes, ceux qui prennent les armes. C'est l'islam radical des années 60 qui prend cette fois-ci une nouvelle forme que je viens d'indiquer. Et vous avez le salafisme politique qui est une innovation, quelque chose d'inédit, avec la création de partis salafistes en Égypte, le parti Nour, qui a même gagné. Et nous, en Tunisie, il y a quatre partis de salafistes politiques. Donc si vous voulez l'islam… – Qui ont perdu les élections… – Ils ont participé, mais n'ont pas gagné. C'est l'islam politique de type classique. Celui-là même qui est sorti du radicalisme des années 60. C'est quoi l'islam radical ? C'est tout simplement au départ un islam protestataire contre la modernité. Et puis il a considéré que la société est impie, les gouvernants n'appliquent pas la loi religieuse, et par conséquent, il faut tuer le tyran. Et ils se sont révoltés. – Il y a effectivement un discours en France qui est porté notamment par l'extrême droite qui tendrait à dire que l'islam porte en lui les germes de la violence et que c'est inscrit quasiment dans le Coran. – Si vous lisez la Bible, en tout cas la Torah, il y a également… Dans les livres saints, peut-être pas les évangiles qui sont relativement à l'écart, la figure de Jésus elle-même est à l'écart, mais il y a tout à la fois un potentiel de violence, mais en même temps un potentiel également de paix, de concorde, de fraternité. Et c'est l'islam à la carte aujourd'hui, c'est que comme c'est l'islam du marché, chacun prend ce qu'il veut. Ceux qui veulent effectivement la concorde, seulement avoir un rapport individuel avec Dieu, vont évidemment se baser sur les versets qui disent à chacun sa religion, nul ne peut supporter le fardeau d'un autre, ce genre de… ce type de versets. Et ceux qui évidemment veulent ou veulent ou parce qu'il y a des conditions, un contexte, ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est également un contexte. Peut-être qu'on n'a pas le temps d'expliquer comment devient-on islamiste, mais ceux qui sont violents, ceux qui se basent sur d'autres versets qui sont évidemment, qui existent dans le Coran, notamment dans la surate 9, qui est celle de l'épée du temps qui a été révélée à la veille de la prise de la Mecque. – Dans l'immense majorité des mosquées en France, aujourd'hui, on défend l'idée de cet islam qui défend la concorde, la tolérance, le respect de l'autre et qui ne vaut pas s'immiscer dans la politique. On voit beaucoup de plus en plus de jeunes qui espèrent une action politique en France, qui se sentent un peu tenus à l'écart et qui, à travers l'islam, essaient de trouver une voie politique. Il y a notamment… Alors là, on voit des images de la mosquée à Salam, dans le quartier de Malakoff, à Nantes. Son imam est d'ailleurs monté plusieurs fois en tribune pour expliquer que l'islam est une religion de paix. Il a d'ailleurs invité beaucoup de représentants des religions à Nantes, dernièrement, suite aux derniers attentats à Paris, pour expliquer qu'on ne pouvait pas être violents au nom de Dieu. Comment des jeunes, selon vous, peuvent en arriver, que ce soit dans le Maghreb ou en Europe, à choisir une voie violente et une voie politique ? Alors, ceux qui choisissent une voie politique se basent sur le corpus traditionnel où l'islam, dès sa naissance, à travers la figure typique du prophète de l'islam, a à la fois été un prophète et un homme politique. Et donc, ils considèrent qu'en islam, la séparation entre politique et religion est hors de mise. Ceux qui sont dans le djihadisme se basent sur les versets dont je viens de parler. Mais ce n'est pas seulement une question exégétique, auquel cas, on fera seulement du rapport islam et politique quelque chose de ahistorique. Il y a deux types d'explications. Probablement, on n'aura peut-être pas le temps d'en discuter, mais il y a des causes structurelles et culturelles. Pour les causes structurelles, elles sont diverses, mais elles ne sont pas les mêmes ici comme ailleurs. Ici, les gens qui se plaignent des banlieues, de l'exclusion dans les banlieues, les banlieues ici passent chez nous pour des banlieues huppées. Donc, les conditions structurelles ne peuvent pas expliquer tout. Il faudra voir les itinéraires, peut-être même individuels, comment on est déjà radical et on voit dans l'islam radical quelque chose qui accueille ce radicalisme initial. Il faut beaucoup d'études pour cela. Je vous propose d'écouter un exemple avec le parcours d'un jeune Nantais qui avait témoigné sur ce même plateau en début d'année. Il s'appelle Farid Abdelkrim. Il est l'auteur notamment d'un livre qui s'appelle « Comment j'ai cessé d'être islamiste ». Je vous propose d'écouter son témoignage tout de suite. L'islamisme dont je parle, c'est le fait de politiser son rapport aux religieux en vue de faire valoir un certain nombre de revendications. Donc, l'islamisme auquel j'appartiens est un islamisme qui se veut légaliste et prétendument réformiste, donc réformant l'islam. Le seul problème, c'est que cet islamisme, en tout cas cette approche de la religion, m'a amené à un moment donné à voir le monde de manière binaire, c'est-à-dire nous les musulmans, détenteurs de la seule et unique vérité, et puis les autres, l'Occident, la France, qui devraient en principe venir et nous demander la charité en la matière. Donc, on se crée comme ça un monde schématique et c'est peut-être ça que je dénonce dans le livre, c'est peut-être sur cela que je reviens, parce que j'ai été de ceux qui pensaient véritablement détenir la seule et unique vérité. – Donc, vous étiez en faveur d'un islam politique à ce moment-là, mais on est quand même loin du fondamentalisme et du terrorisme, ce n'est pas de ça dont il est question. – Alors, il n'est pas question de fondamentalisme ni de terrorisme, il est question par contre d'une lecture non pensée, non réfléchie, d'une religion hors contexte, où parfois le texte devient prétexte à faire valoir un certain nombre de lubies dont on peut être porteur, et l'idée, effectivement, c'est de mettre en relief que, eh bien, de l'islam à l'islamisme, parfois, il n'y a qu'un pas, et puis de l'islamisme à quelque chose d'un peu plus radical et d'un peu plus extrême, c'est aussi possible. Donc, j'évoque ici un certain nombre de processus qui peuvent amener l'individu à basculer, et ces basculements peuvent, effectivement, aller un peu plus loin. – Voilà, Amadir Adissi, Farid Abdelkrim. – Ce que je retiens, entre islam et islamisme, il n'y a qu'un pas, et ce pas, je viens de l'expliquer, c'est que la conception même de la vision du monde islamique fait qu'il y a tout au plus une distinction, mais pas de séparation entre islam et religion, et bien sûr, les laïcs pensent l'inverse, et de l'islamisme, un, au radicalisme, ou au djihadisme, il n'y a qu'un pas, parce qu'effectivement, potentiellement, l'islamisme est fanatique, sauf s'il se reconvertit à la démocratie, et en acceptant les règles du jeu démocratique, pour les quelques exemples que j'ai cités. – En tout cas, Daesh, pour vous, ça relève de la barbarie, vous le direz d'ailleurs dans un entretien que vous avez accordé à Philosophie Magazine, qui paraîtra dans quelques jours, et je rappelle que ce jeudi, vous serez en conférence au lieu unique à 20h30, sur le thème « La liberté d'expression en islam ». Merci beaucoup, Amadi Reddissi, de nous avoir accompagné pour ce numéro d'A savoir, à bientôt. – Merci à vous pour cette invitation, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada